Je suis Calvin Soares-Nidjal, je suis né au Togo, j'y ai grandi. Je me définis comme un enfant de la route, c'est-à-dire un enfant issu de deux parents qui ont été sans cesse poussés sur les routes de l'exil. Donc, mon père d'origine camerounaise qui s'est retrouvé au Togo après avoir combattu les Français durant la colonisation. Et ma mère qui est partie du Togo en 1991 pour des raisons économiques, tout simplement pour avoir un avenir et m'assurer un moyen d'avenir. Donc, je suis un enfant de deux personnes qui ont énormément souffert dans leur vie. Et donc, ma mère a été sans papiers ici pendant un certain temps. Et donc, moi, je l'ai rejoint en fait. Je vais dire que ce pédigré m'a forgé un certain caractère avec l'éducation qui a été la mienne au Togo dans ma famille maternelle. Une éducation qui m'a très tôt porté vers la lecture, vers l'engagement. Et donc, mon engagement n'a pas commencé ici. Il a commencé au Togo, dans mon lycée, où j'ai créé un club journal avec une autre personne. Et puis ensuite, je me suis intéressé, à partir de l'université, et à la cause panafricaine, en continuant à réfléchir sur les droits humains. Et en arrivant ici, en Belgique, j'ai pris la route comme mes parents et j'ai fait mes études de droit, de sciences politiques. Et ce qui, l'un des repères les plus importants dans ma vie, c'est ma rencontre avec Patrice Omba, idéologiquement parlant, à travers le film de Raoul Tetz. Ce film m'a bouleversé et a renforcé ma volonté de m'engager. Mais aussi, s'intéresser à le Momba, s'intéresser à la colonisation, vu, moi, le passé de mon père. S'intéresser également au panafricanisme, à l'antiracisme. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur le personnage et à m'intéresser à l'histoire coloniale du Congo, toutes ces thématiques se sont renforcées dans ma tête. Et quand je suis arrivé ici en Belgique, c'est tout naturellement que je me suis dirigé en termes d'engagement vers ces causes-là. Mais, ce qui a renforcé mon engagement ici en Belgique, c'est mon observation du fonctionnement colonial de la société. Je vais dire des traces coloniales, des traces que la propagande coloniale a ancrées dans le fonctionnement des institutions, dans les mentalités et dans la manière de concevoir le monde. Donc, globalement, je vais dire que ma vie est faite d'engagement. Je ne peux pas vivre sans avoir de défis, sans être engagé dans quelque chose. Et donc, oui, c'est tout naturellement, enfin, pas tout naturellement. C'est par mes combats de citoyenneté, il y a la citoyenneté aux droits humains, à la décolonisation, à l'antiracisme, mais aussi à une autre forme de démocratie, qui est une démocratie beaucoup plus inclusive, pas seulement du point de vue de la participation citoyenne, mais du point de vue de l'inclusivité sociale et culturelle, afin que tout le monde se sente impliqué dans la gestion de la société. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Écolo et que je suis aujourd'hui député, mais aussi conseiller communal. Voilà, je suis député, je suis en charge des questions d'enseignement, d'égalité des chances, d'antiracisme et de décolonisation. Merci, c'est vraiment un parcours vraiment plein et fascinant et j'aime bien comme tu le dis, c'est défini par ton engagement. Et tu as répondu à une question qui revient souvent, c'est l'histoire de colonisation. Pourquoi, au XXIe siècle, en 2020, quel est l'intérêt ? Et ce que souvent beaucoup oublient, c'est à quel point cette mémoire est vraiment récente. Donc, tu as parlé de ton papa et de ton père qui s'est battu contre les Français et c'est vrai que ça me fait penser au fait aussi que j'ai des parents qui sont nés sujets coloniaux. Donc, c'est vraiment pour une grande partie du monde, c'est de mémoire récente, c'est la génération de nos parents qui étaient encore un pied dedans. Donc, c'est ce sentiment pour... pour nous que c'est... Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est vraiment... Ça définit une partie de notre vécu. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est les liens que tu fais entre... Et j'aimerais bien que tu expliques un petit peu aussi. D'après ce que je comprends, tu fais le lien entre cette histoire coloniale et le racisme, enfin, et le racisme qui n'a pas de lien et que je suppose est-ce qu'on peut aborder le racisme sans parler de cette histoire commune qu'on a. Mais c'est impossible. C'est impossible de parler de racisme sans évoquer l'histoire. Je veux partir d'une anecdote. Récemment, lorsque... Je ne sais pas si tu as suivi, mais lorsqu'il y a eu l'information concernant le déboulonnement de la statue de... Emile Storms pour l'amener à l'Africa Museum, moi, j'étais impliqué, disons que je savais cette histoire, le bourgmestre l'a préparée depuis son arrivée. Moi, j'étais dans la confidence. Donc, j'ai relayé l'information, notamment sur Twitter, et je me suis fait attaquer par l'extrême droite. Et donc, il y en a un, plus ou moins subtilement, mais il y en a un qui n'a pas été subtil et qui a dit « Sans la colonisation, tu serais un cannibale en train de jouer du tam-tam en Afrique. » Donc, généralement, je reçois énormément d'insultes comme ça depuis que je suis militant, mais je ne les visibilisais pas. Et donc, comme actuellement, ce dossier est dans l'espace public, il y a ce contexte, il y a George Floyd aux États-Unis, que nous sommes en train de travailler au Parlement, que c'est loi, sur un texte, une résolution qui fait des demandes précises au gouvernement en termes de décolonisation de l'espace public. que je me suis dit. C'est l'occasion aussi de montrer aux gens le lien direct qui est fait dans les têtes entre la colonisation et le racisme, parce que ce sont des propos racistes. Et ces propos viennent directement de notre histoire, l'histoire coloniale. Le cannibalisme, le stéréotype du cannibale, cela vient de l'histoire coloniale. Une autre anecdote, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qui s'est passé il y a quelques années au Puckle Pop, je pense que c'était en 2017, 2018, lorsque des jeunes flamands ont tenu une chanson coloniale devant des jeunes femmes noires dans ce festival. Et en gros, cette chanson disait « Le Congo est à nous, coupez les mains ». Donc, c'est une chanson qui est chantée par des gamins de 17, 18, 19 ans. Mais c'est une chanson qui date de 1903, 1904. Et donc, on se demande, en fait, comment ils ont appris cette chanson. Donc, très clairement, il y a un lien, une transmission qui est encore présente par différentes structures, que ce soit la famille, que ce soit les structures des associations, des institutions, des institutions. Et donc, les jeunes continuent à recevoir cette propagande, ce qu'on prenait au petit déjeuner, le banana, Yabon Banania. avec l'image du noir, du nègre souriant. Tout à fait. C'était au petit déjeuner que les gens le prenaient. Donc, c'est quelque chose qui avait un impact inconscient sur les gens. Donc, je considère qu'aujourd'hui, que ce soit dans la manifestation de faits du quotidien, de pensées du quotidien qui existent encore aujourd'hui, que l'on retrouve, y compris chez certains personnages politiques. Mais aussi, tout le travail scientifique qui a été fait pour montrer le lien qui existe entre la colonisation, l'esclavage et le racisme sont évidents. Donc, je pense que ce sont des éléments qui nous permettent de démonter ce lien-là. Je rebondis sur le mot évident parce que c'est une des choses qu'on demande tout le temps quand on parle de... quand les personnes racisées essaient d'expliquer justement ou de parler des actes de racisme. mais c'est une anecdote. Quelle preuve, quelle évidence peux-tu avancer pour justifier tout ça ? Mais c'est vrai que tu rappelles que ce travail de documentation quelque part a été fait et existe. Et donc, comment est-ce que... comment est-ce que l'engagement que tu as et le travail que tu fais, comment est-ce que... comment est-ce qu'il se... comment est-ce qu'il s'insère dans ce travail d'essayer de défaire de... est-ce que ta méthode c'est d'expliquer, c'est de montrer comment est-ce que tu t'y prends pour essayer d'inverser le discours le discours ambiant sur ces questions de... cette vision un peu nostalgique du passé colonial, ces discussions sur le racisme qui parfois manquent de contexte ou restent assez superficiels. je pense que les gens ne croient à ce qu'ils voient. Moi, en tant que militant, dans un mouvement, nous avons des outils. Nous avons d'abord ce que nous appelons les visites d'idées décoloniales qui utilisent l'espace public et les trafles de la colonisation pour montrer le racisme qui est lié à cette entreprise coloniale. Ce que moi, j'ai amené et que Écolo a soutenu, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, on a inscrit dans les accords de gouvernement, d'abord dans les accords de majorité dans les communes, parce que ça a commencé là, la question de la décolonialité, dans certains communes, la question de la décolonialisation. est la première fois, c'est la première fois qu'au niveau régional et au niveau communautaire, pour l'espace public et pour l'enseignement, on a inscrit la décolonialisation. C'est la même chose que je fais. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais des questions, des interpellations qui ont mené à cette résolution, donc qui donnent des recommandations au gouvernement. Cette résolution est portée par la majorité. C'est moi qui l'ai écrite, c'est moi qui l'ai initiée, mais elle est portée par la majorité, c'est-à-dire les parties qui sont au pouvoir. En fédération à l'ONI-Bruxelles, où on a la compétence de l'enseignement, là aussi, je fais exactement le même travail. Et j'ai déjà reçu l'accord de la ministre de l'enseignement que la réforme qui avait été engagée, ce qu'il y avait une réforme, ça fait longtemps que nous luttons. Et donc, je pense que au départ, le collectif n'était pas connu. La question, c'est au début des années 2010, lorsque nous avons commencé à réfléchir à la mise en place du collectif, et même lors de sa fondation officielle en 2012, lorsque nous allions voir les institutions comme le musée, l'Africa Museum ou les partis politiques, quand on leur parlait de déconnisation, ils nous riaient au nez. mais littéralement, ils disaient, mais en fait, il n'y a pas de problème avec les Noirs en Belgique. Et ils disaient, c'est quoi cette histoire, pourquoi vous restez braqués sur le passé ? Et parfois, pour les titillés, on leur disait, moi je leur dis, mais chaque année, quand même, vous commémorez le génocide arménien, le génocide des Juifs, le 11 novembre, la fin de la première guerre mondiale, de la deuxième guerre mondiale, pourquoi vous êtes braqués sur le passé ? Donc, c'est-à-dire que c'est une histoire belge aussi, la colonisation. C'est parce que des Blancs ont voulu migrer en Afrique, pas les migrants. Ça, c'est le concept de base. Tout parle de là. Oui, parce que j'ai suivi un petit peu en ligne ce qui t'est arrivé ces derniers jours, et là, c'est-à-dire tu t'ouvres à moi, tu m'accordes du temps. Comment est-ce que tu arrives à continuer malgré tout ça ? Parce que c'est énorme et je sais que ce n'est pas facile à vivre tous les jours. Il y a deux facettes. La simplicité et les ressources mentales. Moi, j'ai été éduqué dans une éducation qui a fait des fausses et qualités, mais moi, j'ai été éduqué à être simple, c'est-à-dire que quel que soit le niveau où je suis, je considère que mes idéaux, la lutte que je mène, ne sont pas destinés seulement aux plus hautes sphères. je considère que pour qu'une lutte puisse aboutir, elle doit s'imprimer dans la population et elle doit être ancrée dans la population. On m'a toujours appris depuis tout petit que quand on quand on grève échelle par échelle, marche par marche, on a toujours appris qu'on se maintient beaucoup plus et on arrive beaucoup plus à des objectifs qui durent beaucoup plus longtemps que lorsqu'on monte en flèche et qu'on veut absolument arriver au sommet à tout prix en vitesse, c'est de la même manière qu'on redistande. Et donc, la lutte est comme ça. Si dans la lutte, on a des gens qui portent les idéaux mais qui ne veulent limiter ces idéaux ou qui ne veulent limiter disons la prise en charge de ces idéaux que par une certaine sphère, eh bien, on rate tout parce que pour moi les racines sont absolument importantes. Parce que mon but premier, ma satisfaction, c'est que si demain moi je ne suis pas là, je ne suis pas là ou je pars dans un autre pays, quand je reviens des années plus tard, je veux trouver des gens qui ont repris la lutte et que cette lutte continue, que ce que j'ai sommé continue. Pour te donner un exemple, la RTBF, moi je ne le savais pas, à un moment donné me suivait, suivait mes activités, etc. Il y a une émission qui s'appelle Les Belges du goût du monde et Adrien Jovenot, le présentateur, me suivait avec le producteur. Et puis un jour, de manière surprenante, il me propose d'aller faire une émission télé au Togo. On est allé faire un reportage, on est allé filmer pour le documentaire. Mais quand j'étais arrivé, j'avais vu un jeune prof se regarder son visage et me disait que son visage me disait quelque chose. Lui, il est venu me saluer mais il n'a pas osé venir aborder, c'est-à-dire engager la discussion avec moi. Et il dit quelque chose qui m'a terriblement ému. Il a parlé du club journal qui est aussi un outil de discrimination et il a dit que c'est moi, c'est grâce à moi si ce club journal a issu. que je connais. Ça, cette récompense dépasse les centaines de milliards de dollars pour moi. Parce qu'on m'a éduqué comme ça. Quand je vais me coucher, je suis en paix avec moi-même. Et être en paix avec moi-même, c'est l'outil le plus précieux. Et donc, quand, maintenant je fais attention parce que je dois faire attention à ma santé, je dois faire attention, donc je ne peux pas embrasser toutes les causes. Si je pouvais, je le ferais. Toutes les causes qui touchent à l'injustice, je le ferais. C'est peut-être lié aussi à mon histoire familiale. Et la deuxième chose, ce sont les ressources mentales. Mon parcours avec eux, je n'ai pas vécu avec ma mère. Mon père est défendu quand j'avais six ans. Lui-même a une histoire traumatique. Il a quitté le Cameroun en fuyant après l'assassinat du dernier leader indépendantiste ou Ernest Wendier. Il a fait l'Europe pendant son temps en tant que migrant sans papier. puis il est allé s'installer au Togo. Il est mort, j'avais six ans. Ma mère, qui était très jeune à l'époque, parfois n'arrivait pas avec des difficultés pour nous nourrir. Ma cousine et moi, la cousine qui disait chez elle, puisque je suis son fils unique, décide de partir en Europe et elle part en Europe. Et en 14 ans, je ne l'ai vu que deux fois. Donc, deux fois pendant qu'elle est venue en vacances. Donc, tout ça a forgé un mental, a forgé un caractère et fait que parfois, moi, quand je suis une de racisme, j'ai développé un mécanisme mental qui fait que je rigole puisque ça ne me fait mal. Et en fait, j'ai compris que en ayant cette posture, cette position, ça faisait encore plus mal au racisme. Et là, c'est toi qui gagnes. à fait.